parisien parisienne bonjour à tous comme je vous l'avais prévu petite vidéo mercato et je vous remercie énormément des 105 likes je crois plus de 105 likes qui a été mis sur la dernière vidéo mercato merci beaucoup à tous j'avais dit comme quoi à 40 likes il y avait une autre vidéo mercato je tiens ma promesse la voici la voilà la vidéo mercato on va parler du mercato du paris saint germain la team et si vous avez vu déjà il ya les petits cadeaux là bas qui sont déjà prêts on prépare les fêtes donc bon c'est un peu normal donc voilà j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes à tous mais c'est pas le sujet c'est pas le sujet donc on va parler de mercato voilà on va mettre les choses au clair parce que beaucoup de personnes voient des rumeurs de malade en disant en bas peut-être eric sen il va signer à six mois de contrat et tout etc on va mettre les choses au clair déjà si vous voulez que je fasse une vidéo mercato rumeurs mais genre où il n'y a que des fakes le paris saint germain n'est absolument pas intéressé dites le moi en commentaire vraiment comme ça vous voulez savoir un peu plus je vous en dirai un peu plus s'il ya des contacts ou pas avec le paris saint germain est ce que c'est possible que le joueur signe au paris saint germain donc pour l'instant on va parler du pain du mercato du psg au niveau des départs et départ on sait que le paris saint germain doit dégraisser son effectif pour qu'il ya un peu de masse salariale qui arrive comme ça au mercato estival on sera un peu tranquille même si avec les sponsors ça va beaucoup nous aider mais c'est pour être bien dans l'ordre du fair play financier donc voilà donc déjà on parle que curzavoie pourrait quitter le paris saint germain dès cet hiver le problème de curzavoie c'est qu'il a six mois de contrat encore voilà il est en fin de contrat au mois de juin et le problème d'un joueur en fin de contrat c'est que à tout moment un club peut se dire on va pas l'acheter maintenant parce qu'il est en fin de contrat au mois de juin alors si ils ont réel besoin de lui maintenant tout de suite ils vont l'acheter certes mais s'ils ont pas réel besoin vous ils vont attendre six mois et le prendre gratos donc faut faire très attention avec les joueurs gratuits les joueurs en fin de contrat cet été donc voilà donc curzavoie qui en fin de contrat voilà il ya beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui et vous regardez un peu plus ce que thomas tourelle essaye de le mettre un peu plus en avant sur les matchs parce qu'il est titulaire en ce moment enfin sur quelques matchs mais thomas tourelle essaye de lui donner un peu plus d'importance pour que un club lui dise bah tiens curzavoie nous intéresse on va aller le chercher il ya de la qualité donc voilà d'après mes nouvelles il y aurait un ou deux clubs en espagne qui seraient intéressés par lui et un club en italie pour l'instant leonardo pourrait le refourguer un club en italie je ne sais pas le nom encore du club mais je sais qu'il ya deux clubs en espagne un club en italie qui s'intéresse à curzavoie on partirait sur cinq millions cinq à dix millions pour curzavoie au niveau de la vente rien n'est officiel les gars c'est entre cinq à dix millions c'est la valeur actuelle du joueur alors que c'est un joueur que tu as acheté en 2015 25 ou 30 millions si je dis pas de bêtises donc voilà meunier meunier le lui veut pronger au paris saint-germain et il attend toujours un signe du psg je pense que leonardo devrait le prolonger mais il ya des clubs en angleterre qui s'intéressent à lui et surtout everton s'est beaucoup intéressé à lui cet été et pourquoi pas pourquoi pas meunier à everton cet hiver pourquoi pas everton qui va trouver un nouveau coach en la personne de carlo ancelotti donc meunier pourrait partir cet hiver pourquoi pas mais meunier en fin de contrat aussi cet hiver donc attention c'est dans le même cas que curzavoie donc meunier dit fin de contrat d'ici everton ou un autre club anglais s'intéresse à lui bah le prix va baisser les gars meunier ça vaut entre eux allez s'il dit pas de bêtises entre 15 à 20 millions d'euros il est en fin de contrat bas le prix va baisser à 7 millions 10 millions donc voilà donc soit on le fait prolonger et il part cet été mais bon je suis pas trop fan de ce genre de choses de prolonger des joueurs pour qu'ils partent cet été soit passé en fin de contrat et voilà ou bien il reste au paris saint-germain brexler alors il ya eu la fameuse rumeur qui a été confirmé par mohammed boafsi que drexler a failli enfin lyon s'est intéressé à yon à yon à yon drexler pour un prêt voilà sans option d'achat je crois s'il dit pas de bêtises lyon s'intéressait parce qu'ils cherchent un meneur de jeu c'est que drexler peut jouer en tant que meneur de jeu et en tant qu'hélié voilà donc quand je dis meneur de jeu c'est 10 s'il dit pas de bêtises oui mais lors de jeu ou est ça un peu la pastorée et tout etc et lyon s'intéressait à lui pour un prêt ça a été refusé par le paris saint-germain je vous l'avais dit dans la vidéo précédente que drexler pouvait partir et j'avais eu une information comme quoi il y avait un club qu'il voulait en prêt après je ne savais pas que c'était lyon mais je savais qu'il y avait un club qu'il le voulait donc voilà drexler c'est je pense pas qu'il partira en prêt surtout à lyon je pense pas que le paris saint-germain veulent renforcer un club concurrent pour la ligue 1 donc je pense pas après un peu de temps de jeu pour drexler ça serait pas mal dans pour un prêt dans un dans une autre équipe pourquoi pas baker le petit mitchell baker qui a signé donc je crois qu'il a 18 ans s'il dit pas de bêtises entre 18 à 19 ans qui est arrière gauche il n'y a pas de temps de jeu il risque d'être prêté pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu ça dépend sur Kurzawa à part et surtout s'il y a une arrivée de d'un latéral gauche ou latéral droit si Kurzawa part il y a possibilité qu'il soit numéro 2 arrière gauche numéro 2 si Kurzawa part et qu'il y a un autre arrière latéral gauche qui arrive il y a une possibilité qui partent en prêt pour qu'il ait du temps de jeu on parle beaucoup d'une équipe au pays bas je ne sais pas laquelle je peux pas vous citer les noms mais on m'a dit que il ya une possibilité d'un prêt pour becker qu'il est de retour au pays bas donc voilà le petit kouassi le petit kouassi qui fait des actuellement des bons matchs avec le paris saint-germain qu'il a du temps de jeu tangi kouassi le problème de tangi kouassi c'est que il n'a toujours pas signé de contrat pro voilà et si je dis pas de bêtises il en fin de contrat lui aussi c'est cet été voilà donc il ya beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui dont les psich aussi donc le paris saint-germain aimerait lui faire signer son contrat pro pour ensuite avec une possibilité soit le prêté soit le vendre mais kouassi est pas mal voilà lui veut rester au paris saint-germain mais son agent est un peu comme les grands agents réclament beaucoup d'argent au club pour le faire signer pro et derrière discute avec d'autres clubs et un club donc le psich qui est cité un club même beaucoup de clubs en angleterre et en espagne donc c'est celui qui va mettre le plus d'argent qui va gagner quoi si lui veut rester au paris saint-germain il veut essayer de s'imposer comme les adriens rabiot comme les alphonse areola comme les colins d'agba comme les presnelles qui pmb qui sont des exemples pour les titis pour essayer de s'imposer au paris saint-germain donc on verra on verra s'il sera prêté ou il sera vendu ou s'il va signer son contrat pro mais le paris saint-germain se dit si ils n'arrivent pas le faire signer en contrat pro il ya une possibilité de le vendre si je dis pas de pétis c'était cet hiver s'ils y arrivent et je crois qu'il est en fin de contrat donc dans la tête de kouassi ça serait faire jusqu'à la fin de son contrat est signé à l'epstitch ou dans un autre club ensuite donc voilà pour les départs mais le paris saint-germain doit dégraisser avant qu'une personne arrive donc voilà on va s'arrêter là au niveau du mercato au niveau des départs on fera une vidéo mercato demain qui sortira demain je serai toujours dans la même même truc enfin même à bi mais la vidéo pour les arrivés arrivera demain la team donc soyez présents n'hésitez pas à me lâcher un like de balancer de ces like de me dire ce que vous en pensez au niveau des départs est ce que vous êtes pour vous êtes compte et qui voulait voir partir du paris saint-germain et où surtout voilà n'hésitez pas à liker la vidéo si on arrive à 30 30 likes 40 likes ça serait parfait merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ma chaîne et mon concept voilà et nous on se retrouve demain pour la vidéo des futurs potentiels arrivés au paris saint-germain cet hiver c'était toi nous ici c'est paris et paris c'est magique